Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Quand on me demande ce que je fais, je dis souvent que je travaille sur les expressions faciales. Alors ça, c'est la version officielle. En réalité, je travaille sur les sourires, et ça fait déjà huit ans que ça dure. Vous entendez mon accent ? Je suis polonaise, et je peux vous dire que sourire, c'est pas du tout notre truc en Pologne. Quand j'avais 18 ans, je voulais être traductrice. Ma maman voulait que je fasse les études de droit, que je sois docteur. Eh bien, me voilà docteur en sourire. Les sourires sont des expressions faciales étonnantes et extraordinaires. C'est déjà des expressions qu'on partage avec beaucoup d'espèces. Donc les chiens, les singes, les renards ont tous des expressions faciales qui ressemblent à des sourires humains. Et nous, les humains, nous sommes carrément programmés pour sourire. On sourit déjà avant la naissance, et puis peu de temps après la naissance, et puis partout dans le monde. Le sourire, c'est l'expression faciale la plus fréquente et la plus universelle. Donc, même pour les grands méchants, même pour les terroristes, pour les tribus les plus isolées, le sourire, c'est quelque chose de positif. Mais c'est un autre type de situation qui m'a poussée à travailler sur les sourires. Une chercheuse américaine qui un jour reçoit un coup de fil d'un journaliste russe. Alors, il lui pose quelques questions sur sa recherche, car elle est psychologue, et il apprend qu'elle est américaine. Ah, mais vous êtes américaine ! Vous devez donc savoir que tous les sourires aux États-Unis sont faux et qu'ils sont vrais en France. Et oui, cette réflexion du journaliste russe, c'est juste un exemple des malentendus liés au sourire. Le sourire, c'est l'expression faciale la plus universelle, mais aussi celle qui peut être la plus mal interprétée. Déjà, pensez à toutes les choses qu'on peut exprimer avec un sourire. La joie, la satisfaction, l'amour, mais aussi la tristesse, l'embarras, la pitié. Et puis bien sûr, on sourit aussi pour cacher nos émotions, comme dans une ancienne opérette qui dit « Toujours sourire, le cœur douloureux, pour la personne qui voit un sourire, c'est donc pas toujours évident de comprendre le message. » Et ça se complique encore plus quand on rencontre les étrangers, car en fonction des pays et des cultures différentes, les sourires vont changer et ne vont pas transmettre le même message. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on sourit aux inconnus dans différentes cultures. Imaginez que vous achetez vos tickets de bus ou de métro. Allez-vous sourire à la personne à l'accueil ? Bien évidemment, ça dépend de la personne. Vous allez probablement sourire plus à quelqu'un qui vous semble sympathique et attirant plutôt qu'à quelqu'un de désagréable. Mais ça dépend aussi du pays. Alors, si vous êtes, par exemple, à Londres et que vous souriez au vendeur, vous donnerez probablement l'impression d'être quelqu'un de poli et de bien élevé. Eh bien, ce ne sera pas pareil si vous êtes à Varsovie ou à Moscou. Là-bas, votre sourire peut carrément mettre les gens mal à l'aise. Il y a même des expressions pour ça. En polonais, on dit par exemple « sourire comme un con à son fromage ». Alors, je ne peux pas vous dire « d'où vient le fromage dans tout ça ? » Mais vous voyez bien, ce n'est pas flatteur. En Russie, c'est encore plus clair, il n'y a que des idiots qui sourient sans raison. J'ai une amie française qui a vécu à Moscou et qui a pu constater que ce n'est pas qu'une expression. Comme en Russie, il est plutôt mal vu de sourire à des personnes dans la rue et que mon amie y a vécu 4 ans, eh bien, elle a perdu l'habitude de sourire à des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et oui, là-bas, on ne sourit pas de peur de se faire prendre pour un idiot. Pourtant, les Russes vont sourire beaucoup quand ils sont en famille, en petit comité. Là, ils vont sourire parce qu'ils sont bien entourés, parce qu'ils se sentent heureux. Si maintenant, on compare ça avec des pays comme le Royaume-Uni ou les États-Unis, pour un Anglo-Saxon, il est plus normal de sourire à des personnes qu'on vient de rencontrer. Le sourire ne veut pas nécessairement dire qu'on se sent heureux. c'est plutôt « Je ne te ferai pas de mal, je veux que ça se passe bien entre nous. » Donc, s'il y a des malentendus par rapport au sourire, c'est parce que dans des pays différents, on sourit différemment. Quelle est la cause de ces différences ? Ça, c'est une question plutôt difficile parce que les sourires sont influencés par beaucoup de facteurs. Par exemple, en France, le sourire a été encouragé pendant le siècle de lumière et puis dans les pays communistes, il était plutôt mal vu de sourire. Si quelqu'un souriait trop, il devenait automatiquement suspect. Déjà, la vie n'était pas une partie de plaisir. Donc, si quelqu'un sourit, ça veut dire que soit il a de l'argent, soit il a un anémie du système. Et puis, au Japon, par exemple, la culture encourage à sourire pour cacher ses émotions. Nous nous sommes demandé s'il y a quand même une tendance un peu plus générale qui permettrait d'expliquer pourquoi dans certains pays, les gens vont sourire plus aux inconnus. Nous pensons que c'est influencé par l'histoire. Je vous explique. Certains pays ont été créés d'un mélange de personnes, des différents pays et de différentes cultures. En Australie, par exemple, il n'y a que 2% de la population actuelle qui descend de leurs ancêtres qui ont vécu sur place en 1500. Tous ces immigrés qui ne se connaissaient pas n'avaient pas de base commune pour se comprendre. Ils avaient donc vraiment besoin d'utiliser leur visage et de sourire pour signaler leurs bonnes intentions aux autres. Historiquement, il fallait que les Australiens sourient pour établir des connexions sociales. Si maintenant, on prend la Pologne, un pays que je connais bien, il n'y a pas eu beaucoup d'immigration depuis 500 ans. Les gens qui vivent là-bas descendent principalement de la population qui a vécu sur le même territoire depuis des siècles. comme leurs ancêtres pouvaient communiquer clairement leurs intentions grâce à une langue commune, ils avaient moins besoin de montrer ouvertement leurs émotions. Nous pensons que cette immigration historique, ces déménagements culturels par le passé ont pu influencer la manière dont on sourit aujourd'hui. Pour aller plus loin sur ces déménagements culturels, j'ai besoin de vous parler d'être deux chercheurs de l'Université de Brown aux États-Unis. Il y a quelques années, Louis Puterman et David Whale ont déterminé pour chaque pays du monde le nombre de pays sources. Par exemple, les États-Unis ont 83 pays sources. C'est le record. Vous pouvez voir sur la carte, plus c'est clair, plus il y a de pays sources. Ça veut dire qu'aux États-Unis, les immigrants de 83 pays différents ont contribué à la population américaine entre 1 500 et 2 000. En général, le continent américain en a plus que l'Europe. Et le Japon est à l'autre extrême avec un seul pays source. L'Allemagne, on a par exemple 7. Et puis les Pays-Bas, 28, ce qui fait pas mal pour l'Europe. Si je vous dis que la Pologne a trois pays sources, combien on a la France d'après vous ? Allez, plus fort peut-être ? 10 ? Vous êtes pas loin. On est à 11, donc pas si mixte que ça. Plus un pays a de pays sources, plus il a été mixte dans le passé. Alors avec ce nombre de pays sources, nous avons une mesure de ces déménagements culturels par le passé. Alors, comment on fait pour lier ça au sourire ? Eh bien, il faut commencer par l'expression d'émotions en général. Imaginez que vous êtes dans un café avec votre père et que vous êtes fâché contre lui. Pensez-vous qu'il faille montrer la colère, la montrer un tout petit peu, ne rien montrer du tout ? Ou peut-être juste se taire, sourire, en souffrant ? Nous avons posé cette question à plus de 5 000 personnes dans 32 pays différents. Et nous avons observé que dans des pays plus mixtes, avec plus de pays sources, les gens pensent qu'ils devraient exprimer leur colère plus que les gens dans des pays peu mixtes, qui ont moins de pays sources. En gros, ça veut dire que les Russes, avec leurs 5 pays sources, sont moins expressifs que les Américains. nous avons posé cette question pour différentes personnes et différentes situations. Donc le père, c'est juste un exemple. Et chaque fois, on arrive à la même conclusion, dans les pays plus mixtes, les gens pensent qu'il est plus approprié d'exprimer ouvertement leurs émotions. Mais revenons précisément au sourire et à des raisons qui nous poussent à sourire. Dans la même recherche, nous avons demandé aux personnes de 9 pays différents, y compris la France, le Japon, les États-Unis, l'Australie et l'Israël, qu'est-ce qui constitue une bonne raison pour sourire dans leur pays. Ce n'est pas une grande surprise. Partout, les gens pensent qu'on sourit parce qu'on se sent heureux. Alors là, ça va. Tout le monde est d'accord. Mais dans les pays plus mixtes, qui ont plus de pays sources, comme par exemple l'Australie ou les États-Unis, les gens pensent qu'on sourit aussi pour être agréable. Et cette tendance est un peu moins forte dans les pays qui ont peu de pays sources, comme par exemple le Japon. Si la prochaine fois, un fonctionnaire américain vous sourit, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'un sourire faux. Ça ne veut pas dire non plus que le fonctionnaire est hyper joyeux. C'est juste qu'il veut être agréable et qu'il a grandi dans une culture historiquement mixte qui a encouragé ce type de sourire envers les inconnus. Notre manière de sourire est influencée par notre pays, par ses déménagements culturels, l'immigration dans le passé, qui a formé la culture de notre pays. Mais alors, est-il possible d'influencer notre manière de sourire aujourd'hui ? Oui, je vous rassure. Notre recherche montre que la fréquence de déménagement a un effet très similaire à celui du nombre des pays sources. C'est-à-dire, plus les gens déménagent dans un pays donné, plus ils sont expressifs et plus ils sourient. C'est-à-dire que déménager et probablement aussi voyager peut nous pousser à sourire pour établir un rapport de confiance avec des gens que nous ne connaissons pas. Est-ce que ça veut dire que les gens dans les pays peu mixtes, comme par exemple la France ou la Pologne, sont un peu accueillants et qu'ils devraient apprendre à sourire plus souvent ? Surtout pas. Ça serait trop simple. Le message que j'aimerais vous laisser aujourd'hui, c'est que les sourires sont un peu comme les langues. Il n'y a pas de langue meilleure que d'autres. Et puis, ça peut être difficile de comprendre une langue étrangère sans préparation, surtout le polonais. Pensez à ça la prochaine fois quand vous voyez un sourire ou un manque de sourire qui vous semble faux. C'est à vous de choisir, de penser que ce sourire est faux ou de faire un effort pour le comprendre. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada